Jusqu'à présent, nous avons une définition assez abstraite des nombres complexes, puisqu'on parle d'un nombre imaginaire, le nombre I, qui nous a permis de créer tout un tas de nouveaux nombres, que sont les nombres complexes, uniquement à partir d'un seul nombre imaginaire. Maintenant, pour donner une vision un petit peu plus concrète de ce que peut être un nombre complexe et de ce qu'on peut faire avec, on va voir la représentation graphique d'un nombre complexe. Même si c'est quelque chose qui reste totalement abstrait dans le monde de l'imaginaire, on va pouvoir en donner une représentation graphique, et ça nous permettra d'embrayer sur la géométrie, et au moins d'avoir une représentation géométrique des nombres complexes pour voir les différentes applications. On va faire une remarque au départ. La remarque, c'est qu'un nombre complexe est entièrement défini, est entièrement défini par la donnée de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. De sa partie réelle et de sa partie imaginaire. Je rappelle que la partie réelle et la partie imaginaire sont des nombres réels. d'accord ? Donc, par la donnée du couple AB. Par la donnée du couple AB. Pour Z, bien entendu, qui est égal à A plus BI. Donc, voilà ici. Si le nombre complexe est entièrement défini par sa partie réelle et sa partie imaginaire, on peut donc donner un couple. Et vous voyez bien que si on parle de couple, alors on peut parler des couples de coordonnées d'un point. Et donc, on va associer à un nombre complexe le point de coordonnées AB. Donc, le plan complexe, alors on va prendre le plan complexe. Alors, attention pour le plan complexe. Il est muni d'un repère d'un repère orthonormal orthonormal OUV. Alors, OUV, on ne prend pas I et J parce que la lettre I est déjà utilisée pour le nombre imaginaire I et donc, il pourrait y avoir des confusions au niveau de l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'on prend OUV quand on est dans le plan complexe. Et on va dire à tout nombre complexe à tout nombre complexe Z est égal à A plus BI. on associe on associe le point M du plan complexe le plan M du plan complexe de coordonnées de coordonnées AB. Alors, attention, il va falloir bien différencier. On travaille avec les coordonnées, le nombre complexe, etc. On va se donner un nouveau vocabulaire qui va nous permettre de travailler beaucoup plus simplement. Donc, ici, on va marquer vocabulaire, on va le mettre dans la définition. Vocabulaire. On dit que M alors, la première chose, M est l'image de Z dans le plan complexe. Voilà, premier terme de vocabulaire. On parle d'image. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'à tout nombre complexe, on associe. Quand on parle d'associer, c'est le mécanisme qu'on fait avec les fonctions. À tout réel, on associe son image. Ici, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose qu'on utilisera peu, mais que vous pouvez rencontrer dans les exercices. On dit que M aussi est la représentation graphique de Z dans le plan complexe. Et on dit surtout, alors ça, c'est surtout ça qui est très important. Alors, de la même manière qu'on a le vocabulaire donc image, antécédent et image, donc on peut retourner la phrase en utilisant un vocabulaire différent. Donc là, j'ai dit que M était l'image de Z et il faut dire ce que c'est Z par rapport au point M. Et on va utiliser un nouveau mot, on va dire que Z est la fixe du point M. et on écrit on écrit M entre parenthèses en M et Z qui se lit qui se lit de point M aporafix Z. Voilà comment ça se lit. On fait un tout petit dessin pour illustrer tout ça. Hop ! J'ai mon plan complexe avec ici O U et EV orthonormal. Je rappelle qu'un repère orthonormal, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux et qu'ils ont tous les deux la même norme égale à 1. et je vais prendre un nombre complexe Z égale à A plus B donc ici je vais avoir mon point M ici donc si je suis à cet endroit-là j'ai donc A là je vais avoir ici petit B et j'ai donc la fixe Z qui est égale à A plus B ici. Voilà une représentation graphique qui peut être pratique. Une conséquence au niveau du vocabulaire donc conséquence donc ça c'est toujours du vocabulaire mais que je n'ai pas mis dans le j'aurais pu le mettre dans la définition mais bon du vocabulaire c'est-à-dire que si on a bien entendu Z qui est un nombre réel alors le point M va être sur l'axe des abscisses et si Z est un imaginaire pur le point M va être sur l'axe des ordonnées donc ici l'axe dans le plan complexe dans le plan complexe dans le plan complexe l'axe des abscisses l'axe des abscisses on ne l'appellera plus l'axe des abscisses mais ça va être l'axe des réels puisque c'est là là où on va avoir bien sûr tous les nombres réels enfin les points qui sont les images des nombres réels et l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées et l'axe des imaginaires purs des imaginaires purs voilà une dernière remarque pour cette représentation remarque l'avantage l'avantage est que qu'en géométrie en géométrie au lieu de travailler avec deux coordonnées de travailler avec deux coordonnées de travailler avec deux coordonnées si vous vous rappelez bien en seconde et même en première vous aviez toujours un système à faire avec les deux coordonnées donc le travail on travaillera avec une seule affixe on travaillera avec une seule affixe et donc ça va nous diviser le travail par deux voilà un petit peu ce que c'est donc ça nous permet un petit peu d'avoir une représentation graphique et quelque chose de beaucoup plus concret sur les nombres complexes que ce qu'on avait auparavant on verra ça va générer donc beaucoup de problèmes de géométrie et vous allez voir que c'est extrêmement pratique thank you merci